hey guys welcome in a new video in the last video we talked about how install ansible and in this video we talk about ssh and how generate and use ssh keys who am i i'm a french youtuber named xav key and the seat reliability engineer if you want you can subscribe to my channel to not miss the next video why talk about ssh key or ssh in ansible tutorial because with the scene that ansible use ssh connection to push your tasks why use a ssh key because by default ssh allow password connection or if you if you have an infrastructure with many servers it's a bad bad idea to to use a password because this password can be changed for each server and this is very very complicated to maintain an infrastructure with this way with ssh key you don't need to use a password you have a key and you can access to your target servers with this key an ssh connection has two steps first steps an authentication with asymmetric exchange with your private key and your public key your private private key is a store on your ansible server and your public key is a deploy deploying on target servers and in the second step ssh connection use a regular communication with symmetric exchange because it's more faster than an asymmetric exchange this last key has been exchanged by asymmetric step to use a ssh key you must secure it by password like password for your private key and now we will see how to generate and use ssh key first of all we need to use ssh key gen binary to generate your ssh key your private and public keys and you can open two two servers node 1 node 2 we want to connect with node 1 2 node 2 with ssh and with our our key to generate a key we use ssh key gen dash t for type this is the type of the key we use ecdse more shorter than rse for the same level of security ecdse and dash b this is the size of the key more longer is the key and better is the security in ecdse the size of the key we use five to one and now we have the prompt to to create our key and we see by default ssh generate the key in your home in the dot ssh the key for each directory in each each directory and the key in your home in the dot ssh only and uh the key in which of the way you can call a share of the key so that you have your enrollment true with e-line Brighan l'exemple hu let's use the chat Et maintenant, nous avons la clé. Pour vérifier si vous avez généré la clé, vous pouvez aller dans votre maison, .ssh, et nous voyons que nous avons deux files, 1.5 sans extension, c'est la clé privée, vous ne pouvez pas envoyer cette clé, à quelqu'un. C'est votre clé et vous gardez cette clé dans votre laptop ou votre serveur de sécurité. La seconde clé, c'est la clé publique. Cette clé doit être déployée sur les serveurs target. Pour utiliser cette clé, vous devez déployer la clé publique sur le serveur target. Nous allons dans la clé, et nous éditons, nous devons créer des directeurs identiques avec .ssh. Avec mkdir, nous créons .ssh. Nous avons déjà ces directeurs. Et maintenant, nous devons éditer un fil, le fil de clé autorisé. Oui, nous avons déjà une clé publique pour Vagrant, parce que nous avons utilisé Vagrant. Mais nous pouvons ajouter une autre clé, la clé ultérieure. Vous pouvez aller sur votre premier node. Et nous devons voir le contenu de la clé publique. et copier et appeler cette clé publique dans le fil de clé autorisé. OK. Et maintenant, vous pouvez utiliser cette clé pour connecter de node 1 à node 2 avec .ssh. Mais pour l'utiliser, vous devez utiliser un binaire ssh. Et "-i", pour spécifier où est votre clé privé. Donc, votre clé privé est dans .ssh. ID.scdsa. Et quel utilisateur vous voulez utiliser. Nous voulons utiliser Vagrant. Parce que nous avons copié votre clé publique dans le domaine de Vagrant. Et maintenant, nous voulons utiliser Vagrant. Et nous devons avoir l'IP de node 2. Ou si vous avez un DNS, ou si vous voulez éditer votre htc host. Vous pouvez accéder à node 2 avec une entrée DNS. pour remplacer votre IP. On va vérifier l'IP. Et maintenant, nous pouvons connecter à node 2 de node 1. Nous avons une question. Si vous voulez confirmer un clé. Et nous disons oui. Nous voulons utiliser notre clé privé. Mais nous devons confirmer l'utilisation par la phrase passée. type passée. Et maintenant, nous pouvons accéder à node 2. C'est la première façon d'utiliser un clé ssh. Et copier votre clé publique. Si vous voulez copier votre clé publique de node 1. Et vous ne voulez pas copier et pasteur manuellement votre clé publique. Vous pouvez utiliser un clé ssh.copy.id. Un autre binaire. Pour faire cela, Tout d'abord, je vais enlever mon clé publique de node 2. Je vais enlever cela. OK. Et maintenant, je vais utiliser un clé ssh.copy.id. Et je vais spécifier où je peux trouver mon clé privé. Pardon. Csh. Id.scdse. Pas .pub. Parce que pub est un clé publique. Et nous spécifions quel utilisateur. Et notre IP. Mais maintenant, nous devons entrer notre password. C'est le password pour l'utiliser Vagrant sur node 2. Par défaut, Vagrant est le password. Et nous voyons que la copier ssh.copy.id a déployé notre clé publique. Dans le deuxième node. C'est OK. Et maintenant, nous pouvons utiliser un binarier ssh.ssh pour connecter à la deuxième node. Nous entrons notre passphrase. Encore. Et nous pouvons connecter à node 2. OK. Si vous voulez... ...involver ou augmenter votre sécurité sur node 2. Avec votre utilisé et votre connexion ssh.ssh Vous pouvez édireer votre clé autorisé. Et vous pouvez ajouter, au début de la ligne, certains paramètres comme celui-ci pour spécifier quel serveur vient d'un node 2 comme celui-ci avec l'ip ou votre dns ou d'autres pour utiliser ssh plus facile, vous pouvez utiliser l'agent ssh l'agent ssh a ajouté votre ssh private key automatiquement à la première connexion et l'agent ssh a ajouté cette clé pour voir si vous avez un agent ssh aad vous pouvez utiliser ssh aad et vous pouvez voir que j'ai ajouté une clé ssh et je peux utiliser mon clé directement par ssh quand j'utilise cette commande je peux retirer l'agent ssh et vous voyez que je peux utiliser directement mon clé privé sans spécifier l'agent ssh donc je peux connecter sur mon node 2 avec cette façon si vous n'avez pas un agent ssh aad vous pouvez utiliser cette ligne eval ssh aad et vous voyez que c'est créé un agent ssh aad avec un id et vous pouvez maintenant utiliser ssh aad si vous voulez ajouter une clé ssh aad vous pouvez utiliser ssh aad et de défaut utilise .ssh pour votre clé ssh aad pour votre clé et si vous utilisez une autre clé ssh aad vous pouvez spécifier ssh aad et définir votre clé ssh aad pour cela vous pouvez utiliser d'une autre façon c'est c'est un fil ssh aad c'est une façon de ajuster votre connexion ssh aad pour les clés mais pour les utilisateurs port ou ce que pour cela vous pouvez éditer .ssh ssh euh pardon config5 config créé et vous pouvez l'éditer avec cela donc spécifiez le host pour tous les host par exemple ou avec le nom de l'host ou avec un pattern pour tous les host et nous pouvons spécifier l'utilisateur par exemple on utilise le background et si vous voulez vous pouvez spécifier le port par défaut 22 et euh le clé euh le clé euh euh avec euh comme rom background dot ssh euh id underscore sd et euh et euh si vous voulez activer log vous pouvez utiliser log level compression pour une connexion plus rapide la compression est active par défaut et si vous voulez utiliser le serveur X vous pouvez activer c'est ok et si vous faites ça ah désolé c'est c'est ok si vous faites ça vous pouvez utiliser la connexion et nous pouvons remercier l'utilisateur parce que nous avons spécifié l'utilisateur dans mon config et par défaut pour tous les serveurs ssh utilise user equal vagrant comme ça et nous on voit que nous n'avons pas l'utilisateur et nous usons vagrant et nous avons utilisé la connexion de node 1 à node 2 avec config file ok et si vous voulez trouver ces slides vous pouvez trouver le lien dans la description merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas la prochaine et abonnez-vous à mon chaîne si vous voulez et au revoir le apparatus . Sous-titrage ST' 501